... Un nouveau directeur est arrivé... ... il y a une série qui existe... Ah d'accord, une série qui était une série, au fait, il aurait pu avoir une année supplémentaire. Il y avait la suite. On lui a payé, on est en train de se retrouver, quand on accepte les 6.6, ils envoient une dizaine de pages pour chaque histoire. Oui, d'accord, et voilà, un chèque pour que vous puissiez travailler. J'ai mon chèque, les gars, on se revoit dans 2-3 mois ou plus tard, on ne va pas attendre un an pour se retrouver. Oh, chouette ! Et puis on n'a jamais vu personne. Il y avait une saison déjà prévue. Un nouveau directeur est arrivé. Et papa, les 6.6, c'est tout, c'est déjà, je crois. Et le thème, c'était quoi, après, pour les autres ? Je ne me souviens plus, je sais que je ne les ai plus, on les a à la maison. C'est parce qu'il y a les années 20, pour un 5 et 3, aussi. C'est à la fin. Et après, il y a eu une autre production qui a voulu en faire, alors là, on avait pris sa retraite, et il y avait aussi, dans les années 90, on avait failli redémarrer, et il avait réécrit aussi des choses assez amusantes, où moi, j'étais devenu un des directeurs, elle a repris la place de François Maître, à ce moment-là, et Madelon était retraité, et il avait des problèmes avec des... Il y avait un petit troquet vers Bordeaux, et on allait lui donner un coup de main, parce qu'on le faisait chanter, etc. Enfin, je crois que... Où était-il, il y avait une agence privée, enfin, bon, c'était... Et pour votre carrière, post-Voyadité, est-ce que ça vous a pas un peu enfermé dans ce rôle de commissaire, pour le reste, pour avoir d'autres... Je sais pas. Et puis, ça m'a déjà apporté ça, c'est déjà pas mal. Moi, écoutez, j'ai continué à en vivre, et donc... Vous avez jamais proposé d'autres séries ? On a proposé d'autres séries, mais... Mais pas... Il y avait des roses de Dublin... Pas de bon marché comme les brigades. Les roses de Dublin, c'était un bon... Ah oui, ça a bien marché, ça a très bon souvenir. Ah oui, ça a très bon souvenir. Les Irlandes, c'est assez... Déjà... C'est tellement... C'est tellement flou et formidable, ce genre, hein, qu'elle a passé trois mois d'hier. J'allais vous demander à M. Mestre s'il sait pourquoi il a été choisi pour ce rôle de fèvre. Pourquoi ? Parce que vous aviez joué beaucoup de méchants, et là, on vous donne un rôle de commissaire. Mais il y en a fait beaucoup de commissaires. Vous avez fait aussi beaucoup de méchants. Vous avez fait le Grand Condé, vous avez fait... Vous avez fait, dans le 177, vous étiez un méchant. Vous avez fait beaucoup de méchants. Vous avez fait Moriarty. J'ai fait beaucoup, beaucoup de méchants. Ça me fait peur. Ah, ma chérie, là-bas... C'est un vrai, c'est un vrai méchant. Oui, oui. On les souffre énormément. Mais il y a... En ce qui concerne l'interprétation, vous vous demandez de nous appeler ça l'humour. Il y a quelqu'un qui a eu une grosse influence sur le médiat d'acteur, c'est Brest. C'est la distanciation. Et la distanciation, c'est pas autre chose que l'humour. C'est-à-dire, c'est le cadre que l'acteur jette sur son personnage. Il montre son personnage. Il ne devient pas un personnage, c'est pas possible. On n'est pas un autre. On ne peut pas être un autre. Mais on peut raconter un personnage. Comme des montreurs de marionnettes. Nous sommes notre propre marionnette. C'est un peu ça. Et c'est ce qui est... C'est ce qui a été arrivé en même temps à nous tous, parce qu'on subissait dans notre métier, et il montra l'influence de l'intervalle. C'est une entourage. Et ça joue aussi beaucoup dans le succès des voyants. Un bon sens. C'est ce qui a été arrivé en même temps à nous tous.